Direction l'Afrique à présent. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou cherche à faire un second mandat. Ses rivaux sont Amadou Boubacar Sissé, un ancien ministre de la planification, et Séini Oumaru, un ex-premier ministre. Le Niger connaît beaucoup de défis comme la corruption, le trafic de drogue, les pénuries alimentaires et l'insécurité. Le président Mahamadou Issoufou a pris ses fonctions en 2011 en promettant de lutter contre la corruption, la faim, et d'améliorer la sécurité nationale et la croissance économique. Il cherche aujourd'hui à faire un second mandat. Toutefois, il est vu différemment par une partie de son électorat qui est frustrée par le manque d'avancer dans des secteurs clés. Et on l'accuse de ne pas avoir honoré ses promesses électorales. Mais lui voit les choses autrement. J'ai conservé mes promesses. Nous avons investi près de 11 millions d'euros dans l'infrastructure, l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable, la sécurité alimentaire et la modernisation de notre force armée. Mais ce n'est clairement pas assez. Un rapport de l'indicateur du développement humain des Nations Unies en 2015 a classé le Niger 188e comme l'un des pays les plus pauvres et les moins développés dans le monde. La sécurité alimentaire est aussi une grande source de préoccupations. L'ONU a prévenu que près de 2 millions de Nigériens étaient sous la menace de la faim. Mais la sécurité est dans l'esprit de tout le monde. Boko Haram a lancé des attaques au Nigeria, au Cameroun et au Niger, menaçant la stabilité régionale. Le Niger fait partie d'une coalition militaire régionale qui combat le groupe affilié à l'EI. Le pays n'a pas connu d'attaque majeure depuis 2013. Il y a une présence militaire américaine et française au Niger qui offre une assistance logistique contre les groupes islamiques dans la région. Le président a bien travaillé avec les leaders régionaux et la lutte contre Boko Haram est un bon point. Mais il devra convaincre l'électorat qu'il est la bonne personne pour transformer le pays.